bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Edem Zéro le 269 qu'est ce qui s'est passé de la dernière fois ? j'ai revu un petit peu ma dernière vidéo parce qu'on a eu une petite coupure vous ne l'aurez pas ressenti dans les sorties de vidéo parce que j'ai toujours rien posté il faut vraiment que je m'y remette mais voilà il y a eu une petite coupure pour les fêtes de noël on sera pendant que le chapitre du coup sort la semaine prochaine je sais pas très bien au niveau des sorties comment ça se passe au japon mais ouais ça peut faire une ou deux semaines qu'on n'a pas eu de chapitre elle est faible c'est pas déconné dans le 268 du coup j'ai regardé ce qui s'est passé on avait grosso modo le combat Witch Wizard s'était terminé ce qu'on avait surtout découvert c'était que Void n'est pas purement juste à la tête de robot qu'on connaît maintenant il a globalement le visage de Shiki en dessous en fait parce qu'on sait on a appris du coup dans les derniers chapitres que Void du coup était le fils de Shiki et Rebecca conçu selon toute logique plus ou moins au moment de la guerre Daoi alors au niveau de la temporalité faudra revenir les chapitres voir à peu près quand est-ce que ça peut coller mais parce que du coup suite à la guerre Daoi contre Shura Shiki et Rebecca sont fait transportés en vivant dans le futur et Rebecca est morte mais on nous avait expliqué qu'elle portait déjà l'enfant de Shiki donc c'est qu'il s'est passé des choses avant le timeskip ce qui confirme le ship d'ailleurs au passage et je me demande si c'est pas la première fois je connais pas encore une fois assez rêve master mais c'est la première fois dans une oeuvre de Nashima qu'on confirme un ship principal en tout cas fairy tale le Nalu, le Natsu Lucy n'était absolument pas confirmé mais ce que j'ai fait comprendre c'est que dans la quête de Santon on commence effectivement à voir des trucs donc voilà je n'avais pas eu grand chose à dire dans ce chapitre je lui avais été assez rapide donc bon du coup on va partir sur la filtre j'ai vu passer vite fait sur youtube une image par rapport à ce chapitre là mais bon on voit Oumura en cover le chapitre s'appelle Sword Dance donc la danse des épées ça avait l'air de parler ça j'ai vu une image par rapport à Valkyrie c'est assez logique de toute façon il reste plus que Valkyrie Valkyrie, Grégandine, Oumura, Aknoëla et Armit Waze contre Killer donc là globalement je pense que le Armit Killer va être réglé en dernier puisqu'on parle d'autodestruction et tout c'est quand même dommage d'enlever ta menace aussitôt dans l'histoire tu peux encore tenir deux trois chapitres avec ça facile donc voilà on a toujours le Ziggy Void de l'autre côté le Sister le Sister Cloud c'est bon c'est réglé depuis un moment le Wizard Witch semble s'être terminé sur une victoire de Witch également c'est bien triste leur histoire à tous les deux franchement et puis bah voilà Shiki il est parti pour aller voir parce qu'on va voir où ça nous mène est-ce qu'on va avoir des nouveautés dans ce chapitre là ou est-ce que ça va juste être un chapitre purement centré sur Omura peut-être Omura Aknoëla et peut-être avec du Valkyrie dans un cours Histoire 2 vous vous rappelez qu'elle existe je ne sais pas est-ce qu'on aura plus on va voir ça tout et donc oui donc pour Noël on voit les ventes de Noël l'hiver machin tout ça chocolat c'est bon elle est toute choupie comme ça j'aime bien ça lui change j'aime bien Omura comme ça ah bah on revient du coup sur Witch et Wizard alors voilà qui n'était absolument pas prévu alors genre donc on revient sur le combat Witch Wizard j'aurais cru que ça serait terminé parce qu'on a encore de nouveaux trucs à dire ici Witch je donne alors donc on revient sur le combat Witch Wizard j'aurais cru que ça serait terminé pardon encore des trucs à dire ici Witch je donne l'autorisation à l'Event Zero d'utiliser mon code d'urgence de shutdown donc en fait Armin pour rappel ce qu'elle veut faire c'est elle reboot un peu l'Event Zero pour en gros pouvoir supprimer le comment supprimer le l'autodestruction que Killer a réussi à mettre et donc pour ça il y a besoin des codes des 4 étoiles brillantes on voit 4 plus 1 est-ce que ça implique qu'il faut le code du roi des mots ou est-ce que ça implique qu'il faut le code de Pinot qui est plus ou moins la 5ème étoile brillante qui présente la lumière de l'Event Zero je ne sais pas et donc ils ont besoin de Valkyrie donc il faut que Valkyrie finisse son combat ok contre Brigandine vous m'excuserez je suis un petit peu de malade alors on est à la fin du mois de décembre je me suis choquée un rhume alors donc on a toujours le dragon qui attaque l'Event Zero toc 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 je suppose qu'il attaque le dragon ça il était resté en arrière pendant que Laguna il était parti et l'échis voilà 4 autres dragons voilà je l'ai fait à distance mais il continue d'arriver Omura, dépêche-toi et Bahaknoïla voilà j'essaye donc toutes les deux elles ont du mal très jolie image Valkyrie et Omura d'ailleurs j'aime beaucoup la dichotomie c'est mignon mais ouais très honnêtement le combat contre Aknoïla c'est pas que j'en ai un peu rien à faire mais bon si Omura elle a pu se débarrasser de Brigandine dans un univers parallèle je pense que Valkyrie va se sortir et Aknoïla s'est déjà fait défoncer dans l'univers d'avant pareil quoi, autant les nouveaux comment... les... les nouveaux Otora Senseis à la rigueur on pouvait se poser la question genre Joker Elix et le machin celui qui a affronté Laguna et qui a tué Shiki on peut au moins lui reconnaître ça quand même mais à la rigueur on pouvait se poser des questions parce qu'on les connaissait pas machin et tout Aknoïla on sait qu'elle est battable mais... bon... et puis elle nous apporte pas grand chose d'intéressant quoi c'est juste bah... c'est une méchante et elle est méchante quoi bon... pas très très intéressant cependant... ah oui c'est vrai qu'on sait que combattre dans un petit vaisseau comme ça ça la met en désavantage parce que c'est pas son point fort elle, elle est plus en combat rapprochée c'est tout rien elle peut avoir espéré faire quelque chose il me semble qu'elle avait créé des... des sabres sur son vaisseau avec son éther Omura... qu'est-ce que... ouuuuh... overdrive d'Omura ok intéressant... elle est stylée sa forme d'overdrive tu vas réussir à s'ouvrir dans l'espace avec ? j'ai le droit d'y mettre quelques... parce qu'autant Shiki a utilisé un type de sister donc à la rigueur Omura t'es sûre que tu veux ? ah... d'où le tout ou rien en fait d'accord et moi j'aime beaucoup sa forme je sais plus si elle est plus en mode Okami ou Kitsune je sais plus très bien de quoi elle est basée il me semble qu'elle a les cheveux blancs donc ça me tendrait plus à me dire vers le blue quand même elle me rappelle beaucoup la forme de Kurama dans Yu Yu Hakusho pour ceux qui ne connaissent pas Yu Yu Hakusho franchement n'hésitez pas à aller lire ça c'est fait par Togashi l'auteur de Hunter x Hunter mais avant Hunter x Hunter donc c'est une histoire finie pour ceux qui sont frustrés que Hunter x Hunter galère un petit peu à quoi tu penses ? ce n'est pas possible pour un humain de survie dans l'espace merci Valkyrie Armit a dit qu'il y avait une chance... ah oui Armit a dit qu'il était possible que l'un d'entre nous survivre à n'importe quel environnement tant qu'il était en forme Overdrive d'accord alors ça me laisse beaucoup de scénarios d'inquiétude pour les personnages qui pourraient se faire envoyer en espace j'ai envie de parier sur cette chance pour que nous puissions gagner j'aime bien comment elle est rebondie d'ailleurs tu flottes dans le bout de l'espace ? c'est toujours plus ou moins ce que j'ai vu parce que j'imagine en fait que tu te fais attirée par le truc le plus gros du moment vers Mother peut-être potentiellement ? est-ce que Mother a de la gravité ? parce que partons du principe que Mother soit la Terre nous on arrive à marcher sur la Terre parce que la gravité nous est venu sur le centre de la Terre mettons que Mother soit un Overdrive de la Terre, est-ce que ça marche aussi ou pas ? ce qui est sûr c'est qu'a priori Shiki, même en utilisant la gravité, n'est pas un aimant de base il a besoin d'utiliser sa gravité pour que ça marche bref, j'en pose des questions à la courbe c'est intéressant les ombres... enfin les ombres... le... comment dire... le tramage sur Moura est-ce que c'est pour symboliser le froid de l'espace peut-être ? parce que le nez comme ça, ça ne fait plus penser au froid en fait en soulignant une petite scène de quand Valkyrie lui a appris je ne sens pas le chaud puisqu'on sait qu'Omoura elle est très sensible à la chaleur c'est une part de ton entraînement Omoura parce que je sais que dans ce genre de truc il y a toute une idée que tu peux te focaliser sur une pensée pour ne plus ressentir le froid, la faim ou quoi que ce soit si j'avais le courage de faire de la méditation peut-être et puis il y a son petit nounours là derrière, sa petite peluche que lui avait donné Kurenai Kurenai qui était gentille aussi, plus ou moins dans cette version-là aussi mais non, c'était floupi Sois brave, c'est le premier pas pour devenir Swordfighter une manière de sabre comment on va dire ? combattant du sabre pas vraiment comment on voulait le traduire mais ouais Swordfighter ça me fait énormément penser à Peach dans le prochain j'ai hâte que le jeu Peach il sorte autant les deux derniers jeux Mario pas grand chose à faire très sincèrement mais le jeu Peach m'intéresse pas mal c'est vrai que je joue plus beaucoup aux jeux vidéo non plus j'ai plus de temps mais c'est taf plus la motivation c'est ce que vous m'avez appris du coup de se focaliser de machin et tout je vois c'est donc ton élève exactement je pensais qu'elle l'était elle va dire que c'est devenu une maître c'est ça ? mais soudainement elle est toute grande parce que évidemment Valkyrie étant morte dans les univers précédents on n'a pas pu voir toute l'évolution d'Omura jusqu'ici en fait elle, elle l'a juste laissée quand elle était gagnée pour s'occuper de sa mère elle l'a récupéré il y a pas longtemps donc c'est mignon c'est mignon et pour elle elle n'a pas vu la différence Moura nous regarde j'ai plutôt enterré à ne pas embarrass myself à ne pas faire mauvaise figure on va dire caching Moura contre Chloïla je vois que tu es un mignon qui n'a pas peur de prendre des risques effectivement rappelle tes dragons quand ton overdrive se terminera tu vas mourir alors je peux voir la chose aller de deux façons Omura étant un personnage principal comme Shiki, comme Rebecca et comme Wise je la vois difficilement mourir d'autant que même si on est dans Eden Zero qui fait mourir des personnages outre le fait que Rebecca a son 4 Leapur confirmé ça reste Mashima tuer des personnages c'est partie des trucs qu'il a quand même du mal à faire de manière définitive maintenant comme on sait que Valkyrie était morte dans les univers d'avant on peut faire entre guillemets un échange on tue Omura mais on garde Valkyrie en vrai les deux sont possibles ou Valkyrie meurt pour Omura j'ai du mal à croire qu'on va partir dans ce genre de direction mais on sait jamais intéressant d'ailleurs que ça n'ait pas marché le 4 Leapur quand Rebecca a voulu sauver Witch une androïde mais que ça a beaucoup marché pour sauver Shiki je me demande si c'est fait exprès s'il y a un sous texte genre mettons que Valkyrie meurt est-ce que le truc de Rebecca marcherait ? si Omura mourait est-ce que ça marcherait ? ou est-ce que c'est purement parce que c'est Shiki ? et qu'en dehors de leur amour de machin et tout gravité tant question intéressante c'est vrai qu'il y a un combat juste dans mes yeux là ok je vais te découper avant que ça m'arrive alors je vois que tu ne comprends toujours pas le pouvoir de la merde à drabou bah écoutez c'est quelque chose d'impressionnant et d'intéressant et puis on pourra en rediscuter parce que autant Aknojolia était un personnage intéressant beaucoup trop sous-utilisé autant Aknojolia avec du recul bon je suis sûr que c'est le mieux foutu dans dans son nouveau manga là j'ai oublié comment ça s'appelle son mensuel qu'il faut prendre c'est 4 que je regarde quand même j'avais lu le premier Shiki mais c'est tout donc elle lance le dragon sur Omura Omura qui s'est foutu sur un dragon très bonne idée écoute on ne l'appuie tu n'es pas la merde un dragon vas-y si tu as d'autres trucs à nous apprendre oh purée le pire c'est que j'ai failli faire la remarque aussi ouais non techniquement la merde des dragons c'était euh ah j'ai oublié comment elle s'appelait mais la merde Erza dans Fairy Tail je vais complètement oublier que Aknoj Aknojola était en fait une version parallèle de Eilin je crois un truc comme ça de la mère d'Erza puisque c'est la mère de oui non c'est vrai que c'est pas déconnant effectivement donc tu ne peux pas être la mère de dragon puisque tu étais autrefois la mère d'Alzi d'Alchi et Omura arrive à trancher les dragons bien joué ma grande et Aknojola s'y attendait pas tu es la mère d'un humain d'ailleurs Wiggy, Void tu ne pouvais pas te débarrasser d'Aknojola avec du recul celui qui prenait l'éther des mers qui dit bon bref j'imagine tu ne pouvais pas forcément mettre la main sur Aknojola je crois qu'elle était plus stylée avec quand elle avait ses lunettes d'ailleurs encore donc quoi que ce soit qu'elle avait sur la traite vierge guerrière attaque à un sabre ça fait très heureux dans le milieu donc elles font toutes les deux la même attaque a priori une brigandine qui ne s'y attend pas c'est beau elles sont belles ces cases gros plan sur Omura gros plan sur Valkyrie elles sont magnifiques comme ça j'aime beaucoup j'ai l'impression que Machina adopte de plus en plus un style beaucoup plus crayonné ces derniers temps sur certaines pages ça rend énormément j'adore si j'ai bien compris l'idée ce genre de focus sur les personnages avec un fond blanc comme ça c'était aussi très Titekubo du bitch il faudra que je lise un jour du bitch vraiment je sais globalement ce qu'il se passe j'avais surtout regardé l'animé mais j'ai pas trop suivi un manga mais ouais voilà Omura a un côté très Mavis et très Rebecca dans cette image malgré tout Dragon Slash Dragon Flash intéressant au niveau de la composition du coup de mettre les deux en parallèle sur une double page et du coup qu'ils sont croisés en fait quoi intéressant j'ai envie de se faire avec une double hache à la escanor ah et puis Valkyrie il a pété sa hache et en espérant qu'un coup là c'est terminé voilà vous vous êtes fait défoncer c'est très très bien et son overdrive c'est en elle à ce moment là est-ce que Valkyrie va réussir à la sauver bon elle l'a remis dans son culpite est-ce que Valkyrie va se sacrifier ? c'est toujours une peur que j'ai au fond du coeur là ça se termine trop bien en fait et franchement si c'est ça le combat Valkyrie-Brigandine bon tu sens qu'il y a comme une espèce de favorisisme quand même je trouve Valkyrie je trouve qu'elle est pas assez mise en avant c'est peut-être juste que comme ça fait longtemps on est même Brigandine c'est vrai que c'est pas les plus marquants du lot clairement professeur vous ne cessez jamais de m'impressionner non cette dernière attaque que tu as faite était meilleure que la mienne j'ai arrivé de vous faire des... des... comment... des compliments et métier long Valkyrie dépêche toi je sais... je t'ai juste envoyé mon code bon bah j'imagine que ça veut dire que c'est terminé peut-être encore y avoir un truc derrière alors je sens qu'on arrive sur la fin du chapitre en plus code des cas très très brillantes confirmé j'active la séquence d'override Hélène 0 Hélène 0 Hélène d'urgence maintenant nous pouvons arrêter la section d'autodestruction et le chapitre se termine là-dessus j'ai pris beaucoup de temps pour lire ce chapitre c'est plus tard principalement parce que vous l'aurez peut-être remarqué au ton de ma voix je parle plus bas que d'habitude puisque je ne suis plus toute seule et je commence à se faire tard donc je n'ai pas forcément d'ailleurs l'occasion de énormément crier ou de m'exprimer comme d'habitude plus d'avoir mal à la gorge mais je pris beaucoup de temps pour lire un chapitre qui n'était pas forcément si fou que ça très sincèrement un petit peu déçue là il ne s'est vraiment pas passé grand-chose il ne m'a rien appris de nouveau c'est plus bon bah il faut qu'on termine avec Brigandine et avec la Chloéla bon bah voilà ok à moins d'un retournement de situation franchement c'est pas fou fou à part pour les jolies dessins de Valkyrie et de Moura on n'apprend pas grand-chose ouais mais là c'est un petit peu comme chapitre ça fait deux chapitres où c'est un peu... bon quoi que non le dernier il y avait quand même la révélation sur Void là c'est vrai que ce chapitre là c'est un peu chapitre de transition très sincèrement mais bon il en faut de temps en temps j'imagine au niveau des tomes je ne saurais pas dire si on est en début, fin, milieu de tomes probablement milieu de tomes à mon avis ou peut-être tout tout début le 267 serait peut-être la fin je ne sais pas enfin voilà moi surtout moi j'ai rien en particulier à faire à dire on est en Brigandine et Chloéla pas grand chose à dire je crois qu'on les a déjà acceptés plusieurs fois ils se sont déjà fait battre ils se sont déjà fait battre donc rien de fou à en retirer voilà en espérant avoir le 270 la semaine prochaine on va avoir encore une semaine de pause si on doit avoir une semaine de pause bon on aura une semaine de pause c'est comme ça et puis voilà bon bah sur ce portez-vous bien et puis bah à la prochaine fois bye bye